et bien bonjour à tous alors je fais ma petite contribution au port du masque alors beaucoup de choses ont déjà été dites veuillez m'excuser s'il y aura des redites mais j'entends certaines choses dans la rue dans l'entourage qui me qui me laisse un peu pantois et je voudrais apporter ma petite pierre à l'édifice en fait ce que j'entends souvent c'est que alors je précise je ne suis ni pro masque ni anti masque on ne demande pas un chirurgien de choisir d'être pro d'être anti masque simplement le masque doit être utilisé à bon escient voilà je laisse liberté à chacun qui souhaite de porter le masque ou de ne pas en porter je suis plutôt pro choix ceci étant j'entends beaucoup de gens qui disent oui mais les chirurgiens les équipes au bloc opératoire supportent bien le masque est ce que nous aussi on peut pas le supporter un peu dans l'espace public ou dans les magasins alors c'est vrai nous supportons masse parfois pendant plusieurs heures pendant les interventions chirurgicales et aux blocs opératoires ceci dit je voudrais quand même vous faire une petite vie du bloc et vous allez mieux comprendre pourquoi on y va au passage voyait cette petite affiche qui montre bien si vous êtes malade pour d'un masque chirurgical jetable si vous êtes malade ça va jusqu'à présent c'est facile à suivre on continue au vestiaire on se change complètement tenue bloc sabots calots alors normalement il y a des masques mais là on les met en protection sous clé parce que sinon on se les fait voler merci la panique 0 hydroalcoolique avant de prendre le masque on touche pas le masque on touche les dernières allez je vous emmène avec moi je vous emmène donc dans une salle d'opération bon par respect pour vous je vais retirer et rabaisser ce masque qui ne sert à rien même pour vous protéger puisque vous n'êtes pas directement devant moi alors est ce que vous voyez ce qu'il ya derrière ce piqué il y en a dans les quatre coins de la salle pour aspirer l'air de la salle et voyez au plafond voilà il y en a quatre également autour de la zone où la table d'opération pour nous apporter de l'air renouvelé et rafraîchi l'air renouvelé et rafraîchi ça veut dire quoi ça veut dire que on peut supporter largement la présence d'un masque sur le visage ça nous pose pas de soucis d'autant plus qu'on est statique on ne bouge pas on va pas faire un marathon on va même pas marcher on reste debout ou assis avec nos bras qui bouge pour l'intervention chirurgicale donc il n'y a pas beaucoup d'énergie physique demandée et pas beaucoup d'énergie à réclamer à notre organisme donc pas trop d'oxygène non plus voilà par contre de plus nous sommes tous en bonne santé autant sur le plan cardiaque sur le plan respiratoire ça va un présent sitôt l'intervention terminée à votre avis qu'est ce qu'on fait on baisse le masque spontanément voilà on respire et on va dans la salle de repos se prendre un petit verre d'eau voilà pour se désactérer la gorge et tout ça on fait spontanément donc ça veut dire on n'y pense même pas ça devient pour nous quelque chose de tout à fait naturel sachez aussi que ce masque même s'il n'est pas certain qu'il soit efficace pour lutter contre les infections de sites opératoires donc les infections d'anso comme il ya le dit et directement à l'opération nous permettre d'être aussi non chirurgien d'éviter d'être souillé par des projections de sang de matière d'humeur etc qui sortent directement du champ opératoire voilà en aucun cas ça n'a jamais permis d'empêcher une diffusion bactérienne ou virale je dis bactérienne effectivement une planétion parce que si vous trouvez une étude qui montre que le bord du masque au bloc opératoire permet de limiter les infections de sites opératoires bah dites le moi merci ensuite qu'est ce qu'on fait et bien ce masque et ça part dans les déchets d'endure ménagère tout simplement covid ou pas covid ça part d'endure ménagère habituelle voilà j'espère que cette petite visite vous a plu un petit mot pour ceux qui pensent que le masque les protège peut aller sur votre moteur de recherche préféré tapez virologie laboratoire regardez quelques images vous voyez comment ils sont habillés quasiment cosmonautes et comparé avec votre masque en papier ou en tissu vous voyez si ça peut avoir la même efficacité il ya présent un message pour ceux qui pensent que ça protège ceux qui sont en face je loue tout à fait votre altruisme et vous en félicite maintenant est ce que le remède n'est pas pire que le mal c'est à dire est ce que le fait de garder vos toxines dans le corps ne va pas faire que finalement dans le masque plus on va pas faire que finalement vous vous entreteniez ainsi que l'infectieux à vos dépens tout ça pour un résultat qui somme toute en dehors des autres gestes barrières qui ont été proposés notamment une certaine distance le lavage des mains se moucher dans le coude est ce que ça serait pas préférable de finalement continuer à montrer votre sourire à tout le monde en sachant que le on en a besoin on a vraiment besoin de sourire voilà bis à tous portez vous bien